Real Madrid, Ancelotti dresse un bilan à froid des débuts mitigés de Mbappé. Carlo Ancelotti reste serein quant à l'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid, malgré le fait que l'attaquant n'ait pas encore trouvé le chemin défilé lors de ses deux premiers matchs en Liga. Alors que certains observateurs en Espagne s'inquiètent du manque de réalisme de l'équipe, Ancelotti s'est montré rassurant en conférence de presse, avec Mbappé, Vinicius, et nos atouts, marquer ne sera jamais un problème. On a déjà inscrit 6 buts, en comptant la Super Coupe d'Europe, et l'équipe n'est même pas encore à son meilleur niveau, a-t-il déclaré. L'entraîneur italien a également souligné l'attitude exemplaire de l'attaquant français, Kylian Mbappé a une attitude fantastique, il est très humble et s'améliore chaque jour. Nous sommes ravis de la voir avec nous. Il a marqué pour la dernière fois il y a deux semaines, le 14 août, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, Ancelotti, confiant pour la suite. Un petit but en trois matchs officiels et des prestations timorées dans le jeu, Kylian Mbappé réalise un début de saison mitigé avec le Real Madrid. La star française n'est pas épargnée par la presse espagnole, qui s'attendait à un rendement stratosphérique d'entrée de jeu. Mais si Kylian Mbappé court encore après sa meilleure forme, l'attitude du capitaine des Bleus serait irréprochable. Interrogé ce mercredi sur sa recrue phare, Carlo Ancelotti n'a pas hésité à voler au secours de l'ancien parisien. Avec Mbappé, Vinicius, et nos atouts, marqué ne sera jamais un problème. Six buts déjà, en comptant la Super Coupe d'Europe, et l'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Mbappé est humble, dans le vestiaire. Kylian Mbappé a une attitude fantastique et est très humble, a poursuivi Carlo Ancelotti. Il s'améliore de jour en jour et nous sommes très heureux de lui. Je crois que la dernière fois qu'il a marqué, c'était le 14 août. C'était il y a seulement deux semaines, nous ne sommes pas inquiets et il ne l'est pas non plus. Une sortie publique qui ne devrait pas laisser Kylian Mbappé insensible. Le prodiant de Bondy aura l'occasion de faire taire des détracteurs jeudi soir, pour le match du Real Madrid contre la Spalmas, comptant pour la troisième journée de la Liga, 21h30. Sous-titrage ST' 501